Deux heures de métal L'entre l'émission du métal avec l'entreview bien sûr comme chaque semaine ou presque ou presque bien sûr Ce soir avec nous et pour nous accompagner bien sûr Miss Melly Red Et puis et puis et puis il est là, ça faisait un moment qu'on en avait parlé mais ça y est enfin là Monsieur Kermit de France Metal est avec nous, bienvenue très cher ami Salut les mordus ! C'est vraiment un plaisir de te recevoir ce soir dans l'entreview depuis le temps qu'on cohabite par internet interposé En sachant que Miss Melly Red t'avais rencontré sur un feste où il n'y a pas si longtemps que ça non plus Deux fois en plus ! Et oui, au 666 et au Furious Ah bah oui au Furious aussi, oui tout à fait quoi Et bah du coup on aura sûrement l'occasion de se revoir si tu reviens au Furious cette année Parce que normalement toute l'équipe il sera aussi quoi Ah bien ! On espère bien que tout le monde sera... Il m'a quémandé Christophe déjà, il m'a quémandé ! Et bah voilà, nous aussi nous quémandons donc tout va bien Et nous quémandons tous, il a un fan à cet homme là Oh la la ! Il réclame, il réclame ! Il a raison, il a raison, c'est de la bonne cam en plus donc tout va bien Du coup ce soir on va parler de plusieurs choses, on va parler bien sûr de l'association France Metal Et on va parler également, et bien des awards parce que ça y est, le tirage a eu lieu, le dépouillement a eu lieu Et puis on a enfin... Oui, le dépouillement qui a dû pas être facile à mon avis à faire parce qu'il y a dû y avoir paru le monde Il y aura plus taf ! J'imagine, du coup on va en parler en deuxième partie D'abord on va parler d'abord de l'Asos Qu'est-ce que c'est que cette Asos, donc France Metal ? Qu'est-ce que ça représente ? Parce qu'il y a plein de petites choses de France Metal, il n'y a pas uniquement que la page Facebook Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est que cette association ? Bah déjà on va prendre un petit historique parce que pour que les gens ils comprennent bien Parce qu'en fait à l'époque, il y a une quinzaine d'années, j'ai des gars à faire un peu comme déjà Dans des concerts underground en banlieue de Bourges Et du coup ça m'a amené, après aussi en parallèle j'ai été patron d'un petit troquet Que j'ai fait en parallèle de mon taf où j'ai organisé des concerts Et quand j'ai vendu mon tré de troquet en 2010, on m'a quémandé pareil Décidément ! J'ai organisé des concerts dans ma région, après sur diverses régions Et j'ai perdu beaucoup de pognon et tu te dis, c'est quoi ce bordel ? J'ai décidé de comprendre le pourquoi du comment Et j'ai eu la chance de retourner à l'école J'ai fait une formation de manager du monde de la musique à l'Alifi Dissident Donc ça m'a montré tout le business de A à Z quoi Dans le milieu de la musique Et là tu te dis, mais c'est normal le milieu de métal n'avance pas Parce qu'il n'y a rien qui représente le milieu en France D'accord ! C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille Dans cette façon de développer un institut cultural qui représente les scènes de musique métal en France Donc Force Metal n'est pas un webzine Parce que les gens ne connaissent que les webzines Moi je développe plus une structure pour essayer de pousser tout le monde Et vraiment éclairer la nébuleuse métal Parce que tout le monde, quand tu leur expliques qu'il y a énormément de groupes Plein de structures à droite à gauche, ça étonne tout le monde Ah bon ? Ah bon ? Mais c'est hyper important pour faire avancer la scène comme ça Donc du coup j'ai commencé déjà surtout par Vu que j'étais en revient des acteurs de concert A la promotion des événements Donc j'ai fait tout un réseau de communication sur Facebook Et puis après en créant aussi une fédération des organisateurs de concert métal Oui j'ai vu ça C'est la FAOCM Ce qui est marrant c'est que ta verse de l'aide ça fait FACOM Métal qui avance la vie Pourquoi pas ! C'est vrai ? C'est vrai c'est vrai C'était pas fait exprès en plus Mais comme quoi parfois les choses se font bien comme il faut Parce que des fois quand je remet les trucs, je cherche FAOCM Oh merde c'est mes FAOCM Mais non ! Et donc du coup je continuais ça, à faire la communication A centraliser pas mal de choses par rapport au site internet Et puis il y a toujours des groupes qui me demandaient Comme si à droite à gauche Et moi chacun a sa vision Mais moi je préfère donner de la visibilité à tout le monde Il y en a qui préfèrent sélectionner des groupes Mais moi dans le cadre de l'association je peux pas C'est comme il y en a mais ils voulaient que je fasse des sélections des Metal Awards Je dis non je peux pas Je suis sur qui pour choisir quel groupe ou tel groupe ? Je vois tout ce qui se passe Après les fans, écoutez, découvrez, allez voir, bougez-vous sur les concerts Il y a tout comme ça que ça avancera Allez gratter un petit peu pour voir un peu plus loin Voilà gratter parce que les gens de nos jours ils sont plus assez curieux Ils regardent qu'en gros ils faisent les actus, les actus et puis pop pop Les gens aiment bien le tout cuit comme on dit Oui 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 C'est un peu le problème Donc c'est pas évident de travailler là-dessus Déjà de centraliser toutes les infos parce qu'on se rend compte que Que ça soit les orgas, les groupes ou tout ce que ce soit Ils ont du mal à bien gérer leur communication Et ça c'est, on s'en rend compte Parce que nous quand on cherche les infos justement pour référencer de la Metal Wars C'est une cata Misère Ah mais c'est une misère, même vous s'il n'y a pas à parler On fonctionne de la même manière Oui oui c'est ça, c'est clair Nous aussi on va gratter, c'est ça l'idée Oui bah oui, c'est pas possible, tu écoutes un petit groupe, tu veux essayer d'écouter Mais ou, quand, je ne sais pas C'est un énorme travail de fond Et je pense qu'il est hyper important pour toute la scène Mais beaucoup ne comprennent pas justement ça Donc après aussi j'avais développé une partie adhérent pour pouvoir aider l'association Et le but c'est d'avoir des milliers adhérents comme je connais, il y en a des assos Et puis qui permettent de pousser tout le monde Mais bon ça les gens ils préfèrent aider plus un groupe, un festival En particulier une structure qui va aider tout le monde Après bon je comprends mais bon Après chacun voit midi à sa porte à ce niveau là c'est sûr Et pour ça c'est quand on explique Les gens disent ouais c'est super mais voilà ça va pas plus loin Ouais c'est dommage quoi C'est pas faux Ouais mais c'est vrai que ça soit pour beaucoup de choses dans la vie Donc bon je relativise Après je continue mon petit bonhomme Moi j'ai un taf Donc ça c'est pas Ouais ça avance au fur et à mesure et puis voilà à côté t'as ton truc J'ai vu que c'était aussi une radio ? Ah oui mais en fait j'étais un peu influencé par un pote qui avait une radio mais qui est une radio aussi hertzienne D'accord ok Mais moi le but de cette radio n'est pas on veut dire concurrencer les web radios ou quoi que ce soit La base c'est pour centraliser toutes les radios qui en France aussi et en faire une communication D'accord ok J'ai pas le temps de m'en occuper et surtout avec le nom francemétalradio.com c'est surtout pour donner une identification au niveau mondial Pour se dire voilà parce que le nom est hyper identifiable francemétal hop on l'a écouté il y a 100% de celles françaises dessus D'accord ok Le but ça va mettre très longtemps mais c'est de la faire identifier au niveau mondial et puis pouvoir avoir des personnes qui en cause et puis voilà J'ai eu d'autres soucis à gérer dans l'année comme moi que j'avais expliqué un peu le piratage du site quoi Ouais J'ai entendu tout faire tout mettre à plat et puis même là il y a de l'évolution et puis tout est fait avec de l'huile de coude Donc c'est des personnes qui s'y connaît et comme on dit mais il y en a ils ne comprennent pas mais je dis si ça serait un vrai taf on aurait un budget ou quoi que ce soit Pour embaucher des personnes hyper pro c'est sûr ça avance très mieux C'est marrant parce que ça c'est des discussions qu'on a aussi avec Millered étonnement quoi Voilà voilà étonnant Non mais voilà après quand on aime on ne compte pas comme on dit Ouais donc du coup la web radio moi c'est toujours prévu après de centraliser un peu Ben faire de la com' un peu de toutes les radios des podcasts des trucs comme ça mais bon c'est un énorme taf aussi Et puis le problème c'est que les bénévoles aussi c'est très dur à trouver et qui aident Voilà oui voilà c'est tout le monde qui ramène il paraît qu'on m'a dit qu'on m'a raconté que c'était un peu dans toutes les associations Oui je crois que c'est un peu partout Dans tous les domaines dans tous les secteurs c'est la même chose C'est un peu compliqué oui tout à fait Ouais donc voilà c'est vrai que je mets bien le pied à l'étrier sur les awards parce que c'est vraiment d'utilité métallique comme je dis Ouais c'est clair Et le but maintenant c'est de pouvoir organiser des concerts avec des partenaires justement de la fédée des organes métal donc une partie booking que je mets en place justement avec ma webmaster Et puis pour faire justement un cercle vertueux dire à des endroits tiens il y a un concert des France Metal Awards c'est quoi ? Les gens vont aller voir ça fait une commande directe sur toute la scène Ouais c'est ça c'est de la curiosité qui va faire que eux aussi ouais tout à fait Alors que en plus la bonne nouvelle là pour le booking c'est que bah ça y est là c'est à peu près sûr et certain donc apparemment au 14 mars ça y est tout est open open bar pour tout et pour les concerts et ainsi de suite quoi donc ça va être une bonne nouvelle Ça a donc été annoncé yuppie Voilà on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça jusqu'au 14 au moins quoi Ouais ouais Ils vont peut-être tout contre autre chose hein de toute façon les élections approchent Après ils vont peut-être repousser peut-être le port du masque ou des trucs mais on devrait être bien tranquille après par la suite Alors justement on parlait des awards cette année c'est quel c'est le combien tième d'awards du coup de France ? C'est le quatrième parce qu'en fait quand j'ai lancé ça comme je te disais avec de l'huile de coude moi j'ai été trois pas sûr de lancer donc je l'avais mis en place j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont créé le site en passant par une école donc ça c'est intéressant Parce que quand on connaît le prix des sites internet on hallucine C'est clair oui tout à fait ouais Donc là dessus j'ai eu beaucoup de chance et donc j'ai lancé mais j'ai fait des mises à jour et à chaque fois je repoussais les résultats Et après le problème c'était de pouvoir rattraper le niveau timing tout ce qui sort à l'année Et oui Pour pouvoir rentrer les infos parce qu'il y avait tout le reste à gérer et puis vu que le temps nous compte tout cas tous Et puis ça fait une sacrée base de données à remplir au fur et à mesure quoi c'est un truc de malade Quand je vois l'année dernière il y avait plus de 700 groupes C'est énorme Là 621 j'ai compté Ce qui est déjà énorme J'en oublie parce que je retrouve j'ai des mises à jour à faire C'est pour ça que j'ai fait un historique j'ai demandé à mon master de me faire un historique Pour qu'on puisse retourner sur les années passées et continuer à voter quand même Et oui parce que c'est pas forcément les gens qui ont postulé Non 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 personne parce que en fait je référencée La base c'est de référencer C'est un référencement global quoi Il y a qu'un groupe il y a deux ans qui m'a dit qu'il voulait pas être dedans Ah d'accord Bizarre bon bah écoute Il y a pas besoin de communication Ma foi Moi je dis je vois pas pourquoi tu fais un groupe alors Bah ouais je sais pas ouais bizarre Ou même ceux qui essayent de tricher parce qu'il y en a toujours Et moi je vois là dans les analyses et tout J'ai certaines choses qui ont été mises en place que voilà Ouais ouais ça te permet de surveiller un peu Ouais il y en a qu'un qui a essayé de filuser cette année Ca va c'était genre c'est sympa C'était pas embêté par les méga spams non plus là Parce qu'il y a deux années là Ah oui l'année dernière je me rappelle Oh mais la folie mais j'ai jamais vu ça ailleurs hein Je sais pas si vous avez vu dans d'autres structures d'un autre Mais j'avais jamais vu ça ailleurs Non on l'a jamais subi Non non Et moi je me rappelle l'an dernier je savais vraiment aimer ça Il y a un truc qui va pas là en fait Ah ouais Il y a des spams dans le tout La couverture d'événements sur Facebook J'ai 1400 commentaires dessus C'est trop malade C'est trop malade J'avais compté il y avait 8 à 11 faux profils Qui envoyaient les machins Et il y avait pas que sur les words Sur une partie de mon réseau et tout Ca m'a tout pourri après avec tout Et après c'est un boulot de dingue La perte de sang La perte de sang J'imagine ouais Après ils avaient pensé que les métallures étaient pététés quoi Ouais mais c'est ça Ils se sont un peu plantés là sur ce coup là j'avoue C'est connu dans le métal On roule sur l'or Yo rate moi dans le dos Ouais voilà Du coup quatrième donc Awards cette année 621 groupes du coup Ouais Voilà Et puis bah voilà le dépouillement a eu lieu Du coup et combien de catégories en tout ? Alors là on l'a fait sur Il y a toujours 6 catégories On va dire au vrai Moi maintenant je veux plus parler d'univers D'accord Quand je dis univers métal extrême Univers tout ce qui est musique ambiante Donc Doom, Stoner Extrême Ouais bah voilà tout à fait Presage Toute la famille Core, Descore, Madcore Tu vois Tout ce qui est musique art Donc je mets dedans un peu tout ce qui est rock Rock metal Parce que c'est pas évident aussi C'est compliqué hein Tout à fait C'est très dur C'est pour ça que dans le résultat J'ai mis des J'ai reparlé des catégories différentes Avec les groupes qui ont eu des vues aussi pas mal D'accord Ouais ouais Dans la partie art c'est tout ce qui est heavy glam Tu vois Hard rock Heavy rock Il y a toute une partie métal Donc tout ce qui est speed, heavy, metal symphonique Et une partie fusion qui a un peu tous les mélanges Parce que justement tout ce qui est rock, metal, alternatif C'est pas trop calé Il y a des trucs c'est pas évident C'est compliqué hein Il y a des groupes c'est peut être très compliqué J'en ai fait le week-end dernier avec le chanteur de No One Et puis ils disaient Ouais non mais on est metal nous on est pour fusion Ouais mais dans le metal alternatif C'est pas assez chaud quoi Ah mais non mais ça devient très compliqué Et puis je pense que Je vais Oui En plus je pense que c'est quand même dans le métal en général Qu'on retrouve le plus de niches différentes voilà De styles et compagnie ouais Donc après je vais parler plus de l'univers de grand univers Et puis après des voilà des petites gueules Parce que j'aime bien tout ce qui est espace Donc c'est pour ça que cette année j'ai mis un peu la partie espace et tout Parce que je fais tout moi-même en plus Bah ouais ouais Les graphismes et les trucs et tout Donc ça prend un temps de ouf quoi C'est un temps de malade ouais Tout à fait Je suis le minimum hein Je suis pas doué pour beaucoup de choses J'ai mis du temps Bon enfin le rendu est quand même bien sympa Et puis ça donne quand même Bah voilà Quelque chose qui est quand même qui est suivi Année après année Et puis bah jour après jour au niveau Voilà effectivement de De France Metal sur Facebook notamment quoi Allez on se fait un petit tour justement du dépouillement Savoir qui sont les grands gagnants de cette année Qu'est-ce que tu as Hein ? On fait ça ? Bah oui 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 Allez c'est parti alors J'espère quand même De quoi ? T'as tout noté déjà d'avance ? Ah moi j'ai rien noté du tout hein Je te le dis franchement hein J'ai rien noté Ah moi je te faisais confiance Je me suis dit ouais Bon c'est qui le patron ? T'inquiète j'ai tout sous mes yeux Bah j'imagine bien J'imagine bien quoi Donc du coup pour cette quatrième édition Bah écoute on va commencer Donc on va faire univers après univers Donc du coup Bah oui Moi j'ai bien Alors on commence par la famille extrême Allez on commence par les extrêmes Alors vas-y dis nous tout Bah c'est pas grave C'est normal Bah c'est pas grave C'est normal Ouais ouais Le groupe qui monte en deuxième Akyabel Bah oui les copains bah ouais C'est vrai qu'on me dit Il a peu le rouleau compresseur en ce moment Il faut avouer que ouais ça compresse ouais Ah ouais ouais Et puis ils sont bien accompagnés aussi Donc ça les sur le bien Ouais ouais non franchement Et puis bon ils sont adorables Donc c'est encore mieux Aussi Voilà Et encore une fois on parle d'Akyabel Voilà Encore une fois On passe notre temps par les deux Donc après au troisième Il y a le groupe 7 Le groupe de Black Metal Oui D'accord Une bonne réputation Oui qu'on a diffusé largement dans l'entrecis ouais Ouais Et puis en fait moi je fais un classement Avant au tout début C'est la première fois Je faisais un classement des trois premiers groupes Bah après j'ai préféré mettre 5 Ouais Parce que déjà Et puis après Causer plus de ceux qui ont eu quand même des votes et tout Ouais logique ouais Logique ouais Ouais Ça permet déjà de présenter plus de groupes Faire découvrir Puis dire oh tenez ce groupe là Il était peut-être pas si loin Donc ça m'ennuie toujours un peu Tu dis des fois quelques votes Tu dis c'est con quoi Oui Et puis à une case près Qu'on n'en parle pas Alors que bon voilà quoi Puisque j'explique aux gens aussi souvent C'est pas une compétition C'est une méga promotion de la scène française Tout à fait ouais Exactement Il faut garder ça en tête Il y en a qui ont du mal à Et c'est pour ça J'essaye d'inciter les gens à aller voter Découvrir C'est pas évident parce que Je vais travailler toute l'année là-dessus En faire la communication maintenant D'accord Parce que c'était le but C'était d'arriver déjà au début de l'année Pouvoir donner les résultats au début de l'année Et puis pour attraper tout le retard Parce que j'essayais toujours quand même De suivre toutes l'années Je voulais pas arrêter d'un coup Attendre et puis après Repartir sur le truc ouais Ouais Donc j'ai prêt à continuer à faire ma com Comme d'habitude Et puis Alors en quatrième Il y a iFarmer C'est pas évident de dire T'arrives à comprendre iFarmer Bah si que tu connais pas Ah non ça me dit rien dit Merde Non mais il y a des groupes qu'il connaît pas Ah non il y a des groupes que je connais pas C'est vrai Au moins il découvre encore des choses à son grand âge À mon compte Quelle méchante Ah non non Et puis attends Non mais ils sont signés et tout Sauf que c'est nucléaire hein Ah bah d'accord Bah tu vois C'est un groupe qui m'a échappé peut-être Et puis il y a Orlac Une groupe de black Ça par contre oui Bien 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 Déjà ça fait une belle Une belle fourchette Pour voir le détail de tous les groupes après Parce que j'ai fait euh 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 Il y a un article qui décortique tous les résultats Parce que j'ai fait aussi une partie des covers justement Pour permettre de faire une commune directe Et puis de parler des artistes qui réalisent les covers Bah c'est un univers dans l'univers mental Ah c'est clair c'est un univers aussi ouais Tout à fait ouais Et euh Et euh Mais c'est pas évident aussi de faire la communication De prévenir tous les groupes De leur dire il y a ci il y a ça Oui c'est clair Tout le monde est pas aux aiguilles sur les réseaux Pour savoir ce qui se passe Ah mais c'est un boulot de malade hein C'est un boulot de malade Ah oui oui Ça se prépare beaucoup aussi en amont Parce qu'avec le problème Si tu couches pas avec beaucoup de monde Bah bah t'es direct en spam Ah oui c'est radicat Et que ça soit n'importe où quoi Donc Allez deuxième univers Alors dans l'univers ambiant J'ai dit ambiant Parce que c'était pas même chercher C'était un terme pour ce terme ambiant Parce que c'est euh C'est tout ce qui est Plus de musique un peu euh Bah ambiant quoi Ambiant bah ouais 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 Bah je vois tout à fait ce que tu veux dire Parce qu'après euh Donc dedans je mets tout ce qui est Musique gothique Doom Stoner Et ainsi de suite Et ainsi de suite ouais C'est un peu Que font ces groupes là dedans Mais voilà ça fait partie de l'univers métal Tout ce qui est comme Ah mais de A à Z Oui 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 Ça fait partie de la famille C'est sûr Et... Mais bon il y aura toujours des mecs contents quoi Ça va finir par rentrer Ça va finir par rentrer à un moment donné Ouais Mais oui Après on a le groupe en deuxième Qui est arrivé C'est Vesperine Ah Vesperine Deuxième position Year of no light En troisième Ah il y a du beau là quand même ouais Ah ouais Je les avais vu en live euh Il y a longtemps dans une petite salle et tout Ça on voit pas Ça on voit comme il faut ouais Ah ouais Le groupe Blood Ah Blood ouais Blood Et oui avec Anna Ouais tout à fait Dont on a parlé euh Dans la dernière émission Exactement Tout à fait Et euh Cinquième The Shunt of Trees Ah The Shunt of Trees Oui qu'on a diffusé ouais Dans l'entrée c'est vachement bien Ah ouais c'est surprenant mais bah j'y j'aime bien Très spécial Justement dans les awards Mais j'ai fait une partie audio et une partie vidéo Ouais C'est super important au niveau des vidéos Mais le problème c'est que ça fait euh Deux grandes parties celui-ci des Metal Wars Et les gens ont plus de mal à les voter dans vidéos Ouais ouais Ça a toujours été ils ont pourtant Si je trouve que c'est C'est indissociable Bah ouais mais bon Et puis Je fais ci pour supprimer carrément cette partie quoi Faire un autre truc ici De plus centraliser euh D'arriver à tout re-centraliser ouais C'est pas facile hein C'est dans cette catégorie là Qu'est-ce que c'est dans cette catégorie là Qu'est-ce que c'est arrivé No Up In Sight aussi non ? Après ? Dans les groupes après les 5 ? Ouais ouais Il me semble j'ai vu passer ça Qu'est-ce que tu peux te dire ? Dans les gothiques machin Ah ouais Ah ouais No Up In Sight tu veux dire ? Ouais Ouais J'ai tout compris toi Elle fait un coup de pub au passage pour son homme Bravo Bravo je vous fissile pas Je vous fissile pas Fadien est batteur aussi dans No Up In Sight Il est batteur partout cet homme là Comme Melly Comme Melly sur les réseaux partout Après on passe à la famille corps Ah corps allez Encore et encore et encore Avec Long Marks bien sûr Ouais Après bon ça envoie quoi Ouais ouais c'est carré c'est comme il faut ouais J'ai vu au festival de Noël à Limoges Mais bon il leur manquait un guide de guitariste Donc ça fait un peu moins de pêche ouais Bon c'était pas mal après Moi je les avais vus la première fois sur une date à Paris C'était au Sullivan au backstage Ouais Mais les marseillais arrivent à Paris tu vois Mais ils ont retourné tout le monde C'était génial Non puis ils ont une bonne réputation tout ça Non c'est bien foutu C'est très bien Alors deuxième c'est Coming Wolf Ah Coming Wolfis qu'on a eu en entrevue ouais Ah je suis très content pour eux Ouais ouais Après les Red Gordon Ah tiens encore des gens qu'on prenait Dosique Enfin tout est lié en fait hein Ouais je crois En quatrième Vingt-deux Lorif Ah Et Mirison en cinquième Et Mirison tiens Ah Mirison ouais Bravo les mecs C'est pas mal Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Et puis bon il y a plein d'autres groupes super intéressants à découvrir que je vois Donc c'est vrai que c'est Après c'est Mais cette année ça m'a étonné parce que par rapport aux autres années C'est dans l'extrême qu'il y a eu le plus de sorties Ah ouais Ouais Mais là c'est pas C'est la pandémie qui a dû les aspirer Il y a eu le double de sorties par rapport aux autres Ouais Et puis même étrangement là avec la reprise des concerts C'est dans l'extrême où ça reprise le plus C'est un truc de l'ouf Ils ont les dents, ils ont les crocs Non mais ça c'est clair Ils sont Les gens ont besoin de patates, de trucs qui bourrinent Enfin je sais pas Ouais Allez changement de l'univers Changement de l'univers hard Hard Parce que je prenais la musique hard rock bien sûr Donc après comme je l'ai expliqué tout à l'heure Donc plus un peu les rock metal Plus qu'il y a v-rock, la brock Les trucs un peu plus josses T'as élargé le truc C'est pas évident donc après je vais essayer de faire des Dans chaque univers pour les vôtres des sous-catégories Pour dire c'est pour ça que Pour montrer justement que Parce qu'il suffit qu'il y en a plus On va dire s'il y a que des groupes de hard rock C'est dommage pour les autres sous-styles Enfin les autres Grandes familles on va dire Ouais ça peut être compliqué ouais c'est clair Donc c'est très dur en fait les Metal Wars Pro C'est pour ça que personne n'a jamais voulu rien faire C'est trop compliqué C'est ça En fait voilà on a trouvé Il fallait qu'il y en ait un qui s'y colle ça y est c'est fait Voilà Est-ce qu'ils ont trouvé un gars ? Enfin je me suis trouvé tout seul Je t'ai trouvé tout seul c'est ça que j'allais dire Ouais parce que j'ai une patience extrême aussi C'est pour ça hein ? Voilà Si ça prend une patience et puis que ça se fait naturellement Et puis que j'ai une vie voilà Il va falloir la fibre comme on dit aussi C'est tout Ouais C'est tout Donc dans la partie 1 on a en premier le groupe clone J'ai vu qu'il tourne à l'étranger et tout là Ouais ouais ça y est il y a des dates de partout C'est bien Ouais Alors en deuxième le groupe Overdriver Le groupe de Hard Rock Ah tiens ouais Ah bah ça on voit je les ai déjà vu en live Ils jouent d'ailleurs ce week-end à la convention Affim C'est un des concerts partenaires et tout Donc ils sont en tête d'affiche Ah bah c'est bien C'est bien pour eux je suis très content aussi Ah bah c'est un des groupes que je pense faire venir justement par chez moi C'est un des groupes que je pense faire venir justement par chez moi Bah c'est prévu justement à Théward J'ai essayé de faire pas mal de choses mais bon Chaque chose au son temps Voilà En troisième nous avons Orpheum Black Ah bien Orpheum Black ouais Le Troléans et tout les gars je les connaissais déjà à l'époque Dans un autre groupe de Hard Rock En quatrième je ne connaissais pas du tout en fait C'est Fallen Lilies C'est les cinq meufs qui font du bon view Hard Rock Et bah voilà Ah moi j'aime bien non plus Ah ouais non mais ils ont déjà leur réputation et tout Et bah à garder de côté le nom pour une future entrevue avec que des dames Ouais parce qu'on aime bien les groupes de nanas aussi Voilà Il y en a tellement de plus Et puis en plus leur cover a été élu dans les meilleures pochettes Quand même plus de visibilité Quand tu vois justement la nana qui tient une tête de coupée dans un plateau quoi Tu fais les pochettes Ouais bon bah Ça pose le décor Et Last Artation en cinquième Ah d'accord Ils connaissent Pas mal du tout Ça fait encore une belle sélection ça Ah bah ouais Alors univers métal Le métal Le métal Le métal C'est l'ital Tout à fait Alors Alors en premier bah c'est sorti Dreamcatcher Ah C'est ce que j'ai connu depuis longtemps Ouais Mais après c'est vrai que le problème c'est que Aussi le problème des awards c'est suivant le relais des roues Parce qu'il y a des roues pour pauvres et renouillés Evidemment Qui ne comprennent pas Il y en a qui vont plus jouer sur leur communauté Donc forcément Ah bah c'est sûr C'est comme j'explique Tant qu'il y aura pas Tout le monde qui se donnera un peu pour voter Et bah ça sera que ceux qui vont plus les visibilités Voilà C'est C'est sûr Bah oui C'est tellement bon Et pourtant c'est bon Ouais 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 c'est vrai que moi c'est ce qui m'a amené C'est que tellement je voyais des roues qui étaient à une sacrée qualité Mais ils avaient personne derrière pour en contact ou quoi que ce soit Pour les accompagner Parce que c'est Tout va ensemble quoi Si t'as pas les contacts et le pognon bah tu peux pas faire grand chose Ouais c'est sûr Ouais c'est super dur Même si tu peux être un groupe de super qualité Je connais des icos de ouf Mais de malades Mais qui n'ont jamais pu avancer parce qu'ils pouvaient pas quoi Qu'il y a rien derrière Ouais c'est clair C'est clair Et bah c'est triste mais c'est comme ça Ca fait partie du jeu aussi Tout à fait Alors changement d'univers Non on a terminé avec On a commencé avec Dreamcatcher Pardon excuse moi c'est moi qui suis pas là Ah oui alors Je suis pas Tout ce qui est heavy, speed, trash Speed trash ouais tout à fait Et donc en deuxième c'est hypnose Hypnose c'est entre deux Parce que c'est vrai qu'on pourrait mettre dans la famille corps aussi Ouais tout à fait Oui c'est pas faux Et des fois suivant ce qui sort des groupes Ca dépend des morceaux C'est pas évident quoi Tu fais C'est clair C'est un Mais bon après bon Du moment qu'on fasse la communication C'est principal Et puis ils sont classés dans une famille Voilà après donc du coup ils sont là Ils sont présents Alors troisième ADX Bon ADX Qui connait pas ADX maintenant Tout à fait J'ai fait ça au collège il y a 35 ans Ouais c'est ce que j'allais dire c'est pour la base La base Hashtag souvenir C'est ça Après on a Dan White Malice Le groupe de l'Est Oui tout à fait on a diffusé pareil il y a quelques semaines de ça C'est pas mal foutu du tout aussi ça Et sortilège Ah sortilège Ok Ouais Donc là pareil faut pas hésiter à aller voir les autres groupes Qu'on se dévote The Lost Existence Titan Mendy Farid Bon après il y a des On n'arriverait pas quoi Non mais c'est clair il y a des pléthores Il y a Mendy Farid là dedans Il doit y avoir Mendy Farid Ouais Il y a Mendy Farid dedans Bah oui Ça m'a touché pour eux quand même De les voir dans le classement Bah oui c'est normal Tout à fait Après autre univers L'univers fusion Parce que bah là Là aussi il y a du boulot Là on met tout le reste quoi Ouais et puis il y en a ouais Il y en a un paquet Ah oui quand on voit Que ce qui est mélange électro Indus Rap Tout ce qui est musique un peu barrée Bah oui il y a ce qu'il faut là C'est comme C'est comme Je donnais Comme dedans je mettais Ultra vomite C'est pas évident C'est un coup de métal Mais tu me mets dans le métal Mais il faut tellement parodie De trucs à la con Enfin tu dis voilà C'est clair Allez je mets ça là dedans C'est un peu le truc un peu fourre-tout Mais qu'il faut aussi quoi Voilà Bah oui voilà Tout à fait Mais le terme fusion Il y a des groupes Ils vont le prendre mal Parce que Fusion eux c'est vraiment Trop Trop de mélange toi Ouais ouais Bah voilà soit trop électronique Soit trop rap soit trop ceci soit trop cela Ouais je vois tout à fait Soyez content d'être dans une catégorie c'est tout Voilà Stop Dans un univers Dans un univers Voilà Je préfère dire un univers en fait Parce que tu sais Ouais c'est vrai Les gens ils aiment pas avoir des étiquettes Ils aiment pas avoir ci et ça Mais t'es obligé quoi Ouais ouais Quand même Mais univers c'est bien parce que du coup ça permet de faire un truc un peu plus vaste Ouais tout à fait Ouais et comme dirait ma sisteria une seule note pour plusieurs musiques Tout à fait Voilà Exactement C'était très bien dit ça ouais C'est vrai Alors nous avons l'en fait mes fusions en premier No one is innocent Bien sûr Bravo les loulous Bah ouais j'ai déjà vu justement avec Casmir la semaine dernière de verre Ah ouais Ils ont tourné un clip justement à la fin du concert de Casmir Elles ont fait trois fois la même chanson d'affilée Ah bah ouais J'avais eu la même chose avec Metallica quand j'avais été les voir à Barcelone pour la tournée Cunning Stunk Ah ouais Et ils nous avaient fait trois fois le morceau Hero of the Day avant le concert Pour pouvoir tourner le clip de la vidéo Voilà enfin de la cassette parce qu'à l'époque c'était encore des cassettes Bah ouais VHS s'il vous plait Oui pardon les VHS excuse moi Les cassettes c'est pour l'autoradio Ouais tout à fait tu as tout à fait raison Tu as tout à fait raison lavé la chaise Ouais celle qu'on tourne avec les crayons à papier tu sais Ouais ouais c'est pas la même celle là c'est clair Non bah j'ai toujours mes cassettes Ah mais moi aussi j'ai toujours mes cassettes Mais ouais Mais ça revient dans le merch c'est ça Bah c'est surtout les groupes extrêmes Les groupes extrêmes qui font ça surtout Ouais beaucoup ouais j'ai vu ça ouais Et moi je trouve ça super cool Bah ouais parce qu'on est sur des petits EP de On est sur des petits EP 4-5 morceaux Donc du coup c'est plus facile pour les cassettes effectivement à foutre là-dessus Que sur les longues durées des 60 ou des 80 minutes quoi Comme à l'époque oh la la J'ai la vieille autoradio cassette s'il y en a ça intéresse avant Pas cher pas cher On va faire bon coin maintenant Donc continuons donc nous avons en deuxième le groupe 6h33 Ah 6h33 qui pareil eux qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment C'est marrant parce que c'est un groupe qui était dans les orgas de concert que j'aurais dû faire il y a une dizaine d'années Ouais pas loin Et en fait ça s'est annulé au dernier moment j'avais deux dates avec eux D'accord Du coup après ils étaient sur séparés et puis ils sont revenus et ils ont recréé autre chose Donc c'est marrant de voir l'évolution des groupes justement Et puis même si c'est ça aussi l'histoire de France Metal C'est de voir tous les groupes qui se forment et disparaissent Et ça m'ennuie de voir tous ces groupes qui apparaissent et qui disparaissent Pour montrer qu'ils ont existé tu vois Ouais Il y a déjà des sites qui référencent ou comme tu vois Metal Archive ou tu vois Ouais heureusement qu'il y a ça d'ailleurs Il y a ça mais ils font juste référencer Ils vont pas aider à faire la communication de ce qui s'est passé dans le passé Ouais non ça reste qu'un gros beau temps on va dire Découvrir des trucs du passé justement parce que ça se perd, ça s'oublie, c'est triste je trouve Ouais Et puis il y a eu des précurseurs en terme de son, en terme de style, en terme de tout quoi Donc c'est important Tiens allez les voir sur la date du bus palladium du coup ? Ah non 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 Bah moi non plus trop loin Et puis Paris non Paris maintenant ça fait quelques années j'y vais plus Il est abandonné Grande ville et tout Moi je suis en personne de la France donc ça va c'est cool quoi J'ai déjà accès énormément de ville De grande ville Donc après je relativise C'est pour ça qu'il a été à Saint-Flour au Furious Fest C'est parce qu'il était pas loin de Saint-Flour Bah bah ouais Je suis vraiment à l'origine de la région centre donc les points de la France c'est fait ça Je suis vraiment en plein milieu donc Nickel C'est le must C'est le must Bonne route pour rouler ouais mais toujours obligé de prendre la voiture là par contre Pas trop de choix ouais Ouais Donc ensuite nous avons IceRoom Troisième IceRoom ça je connais pas Moi je connais pas Bah découvrir Voilà tout à fait Tout à fait tout à fait C'est fait pour ça Prendre des notes patron Oui non mais je vais retourner voir les résultats tout simplement Et puis je vais faire mon marché comme on dit voilà Comme j'expliquais Ce qu'il y en a c'est leur fan base qui se sont bougés un peu le cul Mais oui tout à fait Et bravo d'ailleurs Oui A ceux qui se bougent hein Mais justement après il faut inciter les gens à découvrir et à aller voter Et moi j'ai fait en sorte aussi de bloquer cette année les votes Parce qu'avant le problème c'est que les groupes ils votaient que pour eux Alors qu'ils pouvaient être très bien votés dans différents univers Mais dans les univers ils votaient qu'une fois Ah ouais c'est con Ouais ouais Et donc du coup j'ai mis un minimum de 3 votes jusqu'à 10 groupes maintenant Et là pour valider ton vote il fallait en sélectionner plusieurs ouais 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 voilà après il y en a qu'on essayait de feinter Moi j'ai bien vu quoi Ouais ouais C'est toujours comme ça C'est un casier de fichet cette année donc mais bon voilà je te dis Bah ils se font casser derrière bah ils sont pas dedans quoi Bah tant pis pour eux hein Et puis voilà Il y en a même l'année dernière qui avait fait des faux mails Des mails qui durent 3 minutes Oh putain Ah ouais C'est des trucs exprès pour les jeux En fait pour t'inscrire ou des trucs pour le pro Et il y en avait fait je sais pas combien Et je dis bah quoi Au revoir Ciao merci au revoir Bah oui logique ouais Merci Donc après je dis pas les noms parce que ça sert à rien Parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie voilà d'avoir plus de visibilité que ce soit Mais bon c'est triste quoi J'aime pas jouer autrement Ouais ouais Après nous avons Smash It Combo Ah bien aussi Tiens très content pour eux Les Smash It Combo Eux ils se font toujours des putains de pipes Ah ouais ouais Dans ces travails Ah ouais ouais Le dernier en date Maman Ouais ouais Ils sont forts hein Ils assurent franchement Ouais ouais Ils ont ça dans le sang aussi eux hein J'ai pas de problème C'est un des groupes Même en live hein Même en live j'ai vu plein de fois Ça joue Ça joue Ouais ça joue et puis ouais C'est ils sont Voilà ils sont bien campés dans leurs bottes comme on dit là C'est... C'est... Dans cinquième on a Goya Je pense que c'est les prochains Smash It eux aussi hein C'est pareil Goya ouais Ouais C'est tente bien ça Ouais C'est... Je sais pas ce que ça vaut en live par contre Je les ai jamais vus non plus Je sais pas Ouais Bah après Goya ça fait combien de temps C'est pas un groupe non plus Qui est vieux 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 Non c'est récent ça C'est super récent au niveau concert Ils ont été un peu emmerdés là quand même hein Ouais Je les avais présenté l'an dernier je crois Ouais je crois que ça fait Il y a un an Un truc comme ça que vous avez présenté Ouais ouais Et je sais pas oui S'ils ont eu le temps de faire trop trop de concerts Du coup depuis avec... Avec le Covid et puis tutti quanti quoi Bon Ouais Après bon après sur les wars On a tous les résultats des vidéos Ouais On va pas décortiquer mais souvent C'est pour ça que je me dis aussi Plutôt de rassembler les deux parce que Justement on retrouve souvent les mêmes votes Bah oui c'est ça ce que j'allais dire Et ouais Les trois quarts du temps on retrouve un peu les mêmes roues Bah oui parce que j'imagine que Le morceau aussi va tellement bien avec le clip Que du coup automatiquement tu retrouves les mêmes trucs Ouais autant si c'est ta fan base qui gère les votes Après ils vont voter pour toi pour le clip et pour l'audio Oui voilà C'est pareil logique quoi Même autant si ton clip il était pourri Ils vont quand même voter pour toi Oui voilà Ça c'est sûrement ça en plus au secteur Moi c'est plus dans la vue artistique on va dire du clip On va dire vraiment Ils ont fait un super taf c'est quelque chose C'est pas parce que le groupe tu aimes la chanson C'est vraiment au niveau de la réalisation du clip Ce qui a été fait là C'est pour ça que je sélectionnais les clips et aussi les lyriques vidéo Ouais ouais tout à fait Il y a des super tafs dans les vidéos Ah il y a des super boulots ouais Ah et de plus en plus ouais Bah il y a même des groupes qui ne sortent plus que ça J'ai remarqué sur un album tu vas te retrouver avec un clip de l'album vraiment Et après ça va être 3 lyriques vidéo derrière quoi Le but c'est de faire des vues vu qu'ils gagnent de l'argent directement Enfin s'ils déclarent leur titre bien sûr Parce qu'il y en a beaucoup toujours qui ne font pas ce qu'il faut Mais là-dessus ouais ouais c'est Il y en a de plus en plus qui savent qu'ils gagnent de l'argent directement là-dessus Ouais ouais c'est clair ça paraît logique quoi Bah oui oui ça va de pair hein Moi c'est quoi c'était ce qui m'avait impressionné C'était l'album de Rotting Christ les derniers ans L'avant dernier j'ai même plus Ils avaient tout sorti en lyriques vidéo C'était pas emmerdé ouais Et direct et avec des animations Franchement Non mais après voilà c'est qu'en plus qu'on sait bien bosser et tout Ça peut être super bien une lyrique vidéo Y'a pas de soucis quoi Ouais non mais ça reste un gros taf quand même Ah ouais mais c'est clair Un beau travail aussi quoi Et donc j'ai après une petite vingtaine de covers Comme plus de vues quoi Comme plus de votes Que ça soit Facebook, Instagram J'essayais de faire un mélange, ça part et tout Là justement faut que je check avec les groupes Savoir quels sont les artistes qui ont réalisé ces justement Ouais pour pouvoir mettre les artistes en avant justement Et ainsi de suite quoi Moi ce que je voulais faire pour les clips Mais bon après c'est chaud Alors je me pose beaucoup de questions sur l'évolution des awards L'utilité parce que vous me dire tout centraliser ouais Ou faire en deux fois Tu vois Faire un gros vote tout le long de l'année Et après faire une sélection des meilleurs Et puis refaire un deuxième vote Ouais ça peut tout à fait être ça C'est à dire que ça permet de faire une pré-sélection Le vote toute l'année permet de faire une pré-sélection Pour un vote final Ouais ça peut être ça Bref c'est les questionnements de France Metal pour les prochains mois Ça va être ça quoi Ouais bah oui l'évolution Et puis même Il ne pourra pas s'y trouver le temps Et puis le webmaster aussi Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps Pour pouvoir tout modifier Parce que ça ne paraît pas Ouais c'est du boulot aussi ça Et ça prend du temps C'est de l'investissement Mais oui Voilà Donc Et des France Metal Voilà Et des France Metal vous aussi Ah oui tu es là Tu es là J'ai le droit de le dire Tu es là Tu es là Ah oui Non mais c'est vrai que c'est Tout ça à un coût Les gens ils ne se rendent pas compte Ouais En gros le temps Je prends sur moi Bah même l'investissement au pognon Parce qu'il y a une bonne partie J'ai des choses à payer Et des trucs Et bah Ouais On a tous une vie à côté Ça c'est sûr Donc il faut que les gens le comprennent aussi Et le bénévolat c'est ça C'est ça Voilà Bah écoute en tout cas Merci Kermit d'avoir pris le temps Un petit peu Voilà de répondre à toutes ces questions Et puis De toute façon tu nous tiens au jeu Si tu as de la nouveauté Si tu as des choses comme ça Un petit mail Un petit message Et puis on relèvera C'est un petit truc aussi Qui est dans le même contexte Avec France Metal Donc du coup Je suis habite Pas loin d'Ysoudain En France Ouais Donc je suis Avec une bonne production On est créateur De la Firemaster Convention Et oui Oui j'ai vu ça Tout à fait aussi C'est bientôt Oui fin avril Début mai Donc le but c'est justement De montrer un peu tout l'univers Metal Donc on fait plusieurs journées thématiques Et pas mal de choses la journée Que ça soit en découverte Avec des reportages Avec des 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 rencontres avec des pros Tu vois Il y a beaucoup de choses Donc une grosse soirée au disque Il y a des concerts Il y a vraiment Il se passe beaucoup de choses sur la convention Justement C'est pour faire une émulsion tout ça Ouais D'ailleurs on a fini d'avoir même du Hellfest Alors je fais même mon bingo métal Il y aura des guitares Et on va faire gagner des places du Hellfest Et des Voilà Tout ça donc il faut se souvenir Ah oui il faut y aller Il y a plein de bonnes choses à récupérer les gens là Justement moi c'est pour ça que je travaille aussi avec l'agenda Concert Metal Parce que C'est le seul Qui répertorie Enfin tous les concerts au niveau mondial Mais qui garde l'historique Ouais tout à fait ouais Donc on peut On peut voir tout l'historique On peut rajouter tous ces vieux concerts Ça c'est pas un souci Ce qui est important aussi On peut les rajouter dessus Garder le souvenir Garder la trace de tout ça Ouais tout à fait Et il a Il a une mega visibilité au niveau mondial Donc ce site C'est un français qui gère ça en plus Ouais tout à fait Tout seul Et puis donc franchement Bravo à lui Parce que Il rêve il s'appelle Et du coup c'est quand alors La convention là Fire Metal convention La Fire Master C'est du 29 avril au 1er mai Ah bah voilà C'est dans vraiment pas longtemps Donc on reliera l'info aussi Voilà Oui On mettra un petit fly et tout Il n'y a pas de souci Donc on fait justement une rencontre Pour les novices Ceux qui veulent justement Un campus On appelle ça Pour tous ceux qui veulent se développer Dans le milieu du business Pour faire ton groupe Pour les orgas Pour pas mal de choses Pour aider justement Les gens là dessus Et bah nickel Il n'y a pas beaucoup d'endroits Parce que Il y a des rencontres entre pros Sur les très gros festos Je sais tout Mais nous C'est plus tranquille Vu que c'est plus sur campagne Et bah ça permet D'être plus posé Et mieux causé Prendre plus le temps là dessus Ouais 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 logique quoi Ok bah écoute ça marche bien Écoute On va te te laisser là Merci On se retrouve très bientôt De toute façon Par ci par là Mon Kermit ça fera plaisir Et puis Et puis voilà Comme on dit Bonne route à France Metal Et oui A très bientôt Bye bye Ciao Merci Kermit Ciao